Musique Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici les titres de ce journal. Un week-end sous haute tension au Proche-Orient. Les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha à partir de samedi et les juifs le Yom Kippour à partir de ce soir. Deux fêtes religieuses importantes qui coïncident pour la première fois depuis 33 ans. Des centaines de milliers de pèlerins musulmans du monde entier effectuent leur pèlerinage à la Mecque où la sécurité a été renforcée face à l'épidémie d'Ebola. A la veille de l'Aïd al-Adha, les familles des militaires libanais otages des djihadistes musclent leur mobilisation pour demander l'accélération des négociations avec les ravisseurs. Afin d'obtenir la relaxe de leurs proches et de violents combats secouent Kobané, la ville syrienne à majorité kurde assaigée par les djihadistes de l'Etat islamique. Ce vendredi, c'est au tour de l'Australie de se joindre à la coalition internationale contre les djihadistes. Je vous disais en titre au Proche-Orient, c'est un week-end sous haute tension qui s'annonce. Les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha à partir de samedi. Et les juifs, le Yom Kippour à partir de ce soir, ces deux fêtes religieuses importantes coïncident pour la première fois depuis 33 ans. Elles font craindre des frictions entre les deux communautés. La sécurité a été renforcée à Jérusalem où les autorités israéliennes craignent des heurts entre les deux communautés alors que le climat est déjà très tendu dans la vieille ville depuis plusieurs mois. Les points de passage de Cisjordanie et de Gaza sont bouclés jusqu'à dimanche. Et des centaines de milliers de pèlerins musulmans du monde entier se pressent pour participer au haj en Arabie saoudite là où la sécurité a été renforcée face à l'épidémie d'Ebola mais aussi et surtout avec l'entrée en guerre de Riyad contre les djihadistes de l'État islamique dans la région. C'est près de deux millions de pèlerins venus pratiquement du monde entier qui effectueront leur pèlerinage à la Mecque, premier lieu sain de l'islam. Pas moins de 85 000 agents ont été déployés sur les sites du pèlerinage. Plus de 145 000 fidèles sans permis de pèlerinage ont déjà été refoulés sur les routes de la Mecque. Dans le reste de l'actualité, de violents combats se déroulent dans la ville syrienne. La majorité kurde de Kobané assiégée par les djihadistes de l'État islamique. Depuis plusieurs jours, les combattants se sont rapprochés des faubourgs de cette ville frontalière avec la Turquie où les forces kurdes tentent de repousser les djihadistes. La ville s'est vidée à 90% de ses habitants et les villages environnants sont désormais contrôlés par l'État islamique. Par ailleurs, toujours en Syrie, l'armée du régime a progressé ce vendredi au nord de la métropole d'Alep. Je vous le disais en titre, l'Australie se joint à la coalition internationale contre l'État islamique. Une annonce du Premier ministre Tony Abbott. L'Australie va donc autoriser des frappes aériennes et le déploiement de ces forces spéciales pour conseiller et assister les forces irakiennes dans leur lutte contre les islamistes. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, à Hong Kong, les manifestants pro-démocratie sont toujours rassemblés aux abords du siège du pouvoir local dans le centre de la ville. Ils demeurent donc en centre-ville toujours paralysés. La mobilisation se poursuit malgré l'annonce de l'ouverture d'un dialogue entre les autorités et les représentants de la contestation qui attendent désormais des résultats. Pour l'heure, le leader de l'exécutif local exclut toute démission. David Cameron en Afghanistan a rencontré Ashraf Ghani, le nouveau président, pour lui afficher son soutien notamment dans la lutte contre les talibans, consolider le gouvernement du non-national et mieux entraîner les forces de sécurité, une nécessité selon le Premier ministre britannique pour combattre le terrorisme. Le président afghan a de son côté rendu hommage aux quelques 450 soldats britanniques qui ont péri depuis le début de l'intervention de l'OTAN en Afghanistan, c'était en 2001. Et l'éruption volcanique au Japon pourrait avoir fait plus de 60 victimes. 16 personnes sont encore improuvables. 47 cadavres ont été retrouvés sur les pentes du mont Onatak. Avec un tel bilan, cette catastrophe volcanique soudaine est la pire de ce type dans l'archipel depuis la fin de la guerre. Les recherches sont suspendues en raison des fortes pluies et des vapeurs, fumées et gaz toxiques qui continuent de s'échapper de plusieurs cratères. Le risque d'une nouvelle éruption violente n'est pas écarté. Six grands réalisateurs iraniens ont lancé un appel pour une solution rapide au dossier nucléaire de Téhéran. Parmi eux, Abbas Kiarostami, Palme d'Orakan en 1997 et Rarshan Bani Etemad, primés à la Mostra de Venise cette année. La campagne No Deal ou non a l'absence d'accord à l'initiative du ministère iranien des Affaires étrangères. Vida a démontré que la société civile iranienne soutient les négociations et un accord final avec les grandes puissances avant la date butoir du 24 novembre fixée par les deux camps. La justice algérienne a lancé des poursuites judiciaires contre 15 suspects actuellement en fuite. Ils sont suspectés d'avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel. Parmi les suspects de nationalité algérienne figure Abdelmalek Goury, dit Khaled Bou Suleyman, le chef de Jundel Khalifa, le groupe qui a revendiqué l'assassinat de l'otage français. En revanche, les autorités ont totalement écarté la piste d'une éventuelle complicité des accompagnateurs de Gourdel. Nuit calme à Donetsk, le bastion prorusse dans l'est de l'Ukraine après de violentes attaques contre l'aéroport et un premier bombardement sur le centre de la ville qui a coûté la vie à un employé suisse du Comité international de la Croix-Rouge. Officiellement, le cessez-le-feu est toujours en vigueur mais on redoute une nouvelle flambée de violences généralisées après des échauffourées à répétition ces dernières semaines. Selon les estimations, environ 60% de la population a quitté la ville. Restez des nôtres, on retourne à pause l'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise pour commenter les derniers développements au Liban et dans la région. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, l'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, M. Salouane. Bonsoir, M. Belveri. Alors, l'actualité au Liban, c'est encore et toujours ces soldats otages de l'État islamique. Les familles des otages manifestent leur colère depuis plusieurs semaines pour obtenir la relaxe de leurs proches. Justement, comment jugez-vous l'action du gouvernement dans ce dossier ? Écoutez, M. Belveri, le gouvernement libanais commence par se réveiller de sa léthargie. Essentiellement, que l'émissaire du Qatar est présent au Liban et depuis quelques jours à Ersal même, pour négocier éventuellement la remise, la mise en liberté de deux ou trois soldats kidnappés. Toutefois, vous savez, le cas des soldats kidnappés depuis plus d'un mois et demi représente une plaie béante dans le corps institutionnel libanais et dans la nation libanaise elle-même. Il faut le souligner, M. Salouane, il y a une trentaine, justement, de militaires qui sont toujours aux mains des djihadistes. Trois soldats ont été exécutés. Oui, ça fait très mal, ça fait souffrir tout le monde. Ça fait souffrir tout le monde, aussi bien les parents, aussi bien les soldats qui sont déjà... Voilà, petite erreur technique. Allez-y, je vous en prie, M. Salouane. Ce n'est pas grave. Aussi bien les parents des soldats kidnappés que le gouvernement, que le peuple, toutes confessions confondues. Faut-il attendre une quatrième décapitation, une quatrième exécution pour que, vraiment, à votre avis, les autorités se mobilisent ? Parce que les parents des victimes accusent le gouvernement d'inaction et réclamait, il y a quelques jours, la démission du Premier ministre, M. Salam. Écoutez, il faut que le gouvernement prenne en main, avec une très grande responsabilité, cette question. Il n'a que deux choix. Ou bien une opération militaire chirurgicale, et ceci s'avère très très difficile, pour pouvoir sauver ces soldats kidnappés. Sinon, aller vers une vraie négociation, une négociation raisonnable, une négociation responsable. Car devant nous, nous avons, je pense, des spécialistes, au niveau des spécialistes dans la négociation, au niveau des organisations terroristes. Ce ne sont pas des petites, des personnes qui jouent, ou bien qui sont, qui jouent au niveau, d'un niveau de dilettantisme, que l'on croit en nombre, ce sont de vrais professionnels du terrorisme et de vrais professionnels de la négociation à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que certains milieux libanais vont autoriser éventuellement une opération chirurgicale, comme vous le disiez, à Aersal, pour la libération de ces otages, ces soldats-otages, alors que la précédente campagne militaire à Aersal a été, en tout cas, vivement critiquée, notamment à Tripoli ? Oui, ce n'est pas une question d'autoriser, ou pas, politiquement, une opération chirurgicale, militaire. Il s'agit de savoir si l'armée libanaise peut agir en conséquence. Si l'armée libanaise trouve qu'elle peut opérer chirurgicalement et militairement au niveau de Aersal et sauver la trentaine de soldats kidnappés, je pense que la décision lui reviendra essentiellement aux autorités militaires. Qu'en est-il du feu vert politique dans ce dossier ? Au cas où le commandement de l'armée libanaise arrive à convaincre qu'il est capable d'entamer une opération chirurgicale à ce niveau-là, je pense que le gouvernement n'aura de choix que d'entériner la décision du commandement militaire. Mais je crains que ceci ne puisse pas avoir lieu et ne puisse pas vraiment, comment dirais-je, toucher à une fin raisonnable, parce que je crains que, comme il s'est avéré depuis un mois et demi, l'opération Aersal allait vers plutôt un début de guerre civile entre toutes les factions de la région de l'Aveka. Non, il y a un très grand risque au niveau d'une opération chirurgicale entamée seulement par l'armée libanaise. Sauf si nous avons une possibilité, à travers la nouvelle coalition occidentale, qui essaie d'éradiquer le phénomène de l'État islamique. Dans la région, justement, avec un feu vert hier du Parlement turc, aujourd'hui c'est au tour de l'Australie de se joindre justement à cette coalition internationale. Tous les regards se tournent aujourd'hui vers Kobane, cette ville à majorité kurde à la frontière turque. Est-ce que vous pensez que, justement, comment avez-vous justement lu, et donc comment jugez-vous justement l'intervention de la Turquie dans ce dossier ? Vous savez, il ne faudrait pas oublier que la Turquie est membre de l'OTAN. Deuxièmement, la Turquie a des intérêts au niveau de la région, des intérêts au niveau de l'Irak et de la Syrie au moins. Donc, la Turquie ne peut pas enteriner l'action de la coalition occidentale dans la région et ne peut pas laisser faire un État kurde s'étendant de l'Irak vers la Syrie et ensuite, je pense, même l'Iran ne l'accepterait pas, puisque ça touchera ses frontières irako-iraniennes. Non, je pense que l'action de la Turquie, c'est d'arrêter aussi bien la possibilité de mainmise de Daesh, de l'État islamique, à la limite frontalière turque, et d'un autre côté, d'arrêter toute possibilité d'élargissement de l'État du Kurdistan, de l'Irak vers la Syrie. Et troisièmement, comme je vous l'ai dit, étant membre de l'OTAN, la Turquie ne peut pas refuser une éventuelle collaboration au niveau de l'action militaire entamée par la grande coalition occidentale, puisque vous savez bien qu'un État comme celui de l'État islamique, aussi grand que la moitié de l'Allemagne, qui contrôle des moyens énormes, aussi bien financiers que militaires, et qui déstabilise la région... Il nous reste 30 secondes, M. Sade. ... et qui déstabilise la région, va affecter, d'une certaine manière, les intérêts sécuritaires, aussi bien de l'Europe que de tout l'Occident. Alors, de ce fait-là, tout l'Occident essaye d'éradiquer, ou bien de maîtriser au moins, si ce n'est d'éradiquer totalement cet État islamique, de le maîtriser, et de le mettre dans les limites de l'acceptable et du possible, puisqu'il faudrait ensuite, après cette frappe militaire, essayer de trouver, de solutionner les causes et les raisons qui ont fait naître cet État islamique dans la région de l'Irak aussi rapidement et qui a pu contrôler toute cette région-là. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci d'être venu sur notre plateau et merci donc pour tous ces éclairages. C'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, tout le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Un week-end sous haute tension au Proche-Orient, les musulmans célèbrent l'Aïd al-Atra à partir de samedi et les juifs, le Yom Kippour, à partir de ce soir, de fêtes religieuses importantes qui coïncident pour la première fois depuis 33 ans. Des centaines de milliers de pèlerins musulmans du monde entier effectuent leur pèlerinage à la Mecque où la sécurité a été renforcée face à l'épidémie d'Ebola. À la veille de l'Aïd al-Atra, les familles des militaires libanais, otages des djihadistes, musquent leur mobilisation pour demander l'accélération des négociations avec les radisseurs afin d'obtenir la relaxe de leurs proches. Ce violent combat secoue Kobané, la ville syrienne à majorité kurde assiégée par les djihadistes de l'État islamique. Ce vendredi, c'est au tour de l'Australie de se joindre à la coalition internationale contre les djihadistes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !